Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre l'Union Bordeaux-Bègle et l'ASM Clermont-Auvergne. Deux équipes plutôt solides dans cette saison. On regarde pas pendant le tirage du stade, c'est bon. Et on va y aller de suite. Dans ce match, deux équipes, pour moi, vraies outsiders au top 14. Quelle nation décroche le maillot, la médaille de bronze au rugby à 15 lors des Jeux 1924 ? Je ne sais jamais, le truc le plus étonnant, c'est de la Roumanie, voilà. C'est le truc le plus improbable, ben voilà, fallait choisir le truc improbable. Donc ouais, deux équipes qui ont eu des doutes au début de saison, avec Bordeaux qui perd face à Biarritz sur leur premier match. Clermont qui a quand même eu un début de saison compliqué. Mais là, elles ont mis la marche en avant, les deux. Et elles sont maintenant, ouais, je dirais, bon, il y a Toulouse qui se semble devant. Mais après, derrière, t'as Bordeaux vraiment qui tape juste derrière. Et qui pourrait même, ce week-end, passer devant Toulouse. Parce que Toulouse, moi, je les vois perdre ce week-end au Racing. Et Bordeaux, avec une victoire propre face à ça, clairement, pourrait aller chercher la première place au classement. Ou en tout cas, revenir à égalité avec Toulouse. Donc, clairement, ils font un très bon début de saison, Bordeaux. Et clairement, ben, ils ont mis du temps à se lancer. Mais on sentait que dans le jeu, ils étaient quand même présents. Voilà, maintenant, ils y sont. Et c'est vrai que c'est un gros match, un gros test. Alors, c'est vrai que ça va manquer d'internationaux. Et là, on pensera, ben là, vous avez vu, on a Jalibert. Jalibert, il est avec l'équipe de France. Donc, ben, ça, de toute façon, il a réussi à récupérer son ballon. Mais, on est là. Allez, c'est pas mal fait. Diaby, allez, Kazo et Connor. Connor, on revient à l'intérieur. Oh là là, la foule est en délire. On repart avec Let's Go Rogue. Allez. Oh là là, ok, c'est fait. Bien, bien plaqué. Allez, Jefferson, Poirot. Allez, Kobillas. Rondo, il est dans ce début de match. Mais pour l'instant, ils tiennent. Allez, on va regarder, demander à nos joueurs de se positionner un peu plus à droite. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. Jalibert qui fait une poste pour l'argentin Santiago Cordero. Jalibert et Cordero qui se retrouveront peut-être, le week-end qui suit, entre France et Argentine. Et on va pouvoir aller marquer le premier et c'est l'immagro. À force, on fait craquer cette défense clairmontoise. What a brilliant try. Exactement. What a try. Mathieu, jalibert. Non. Poteau. Les poteaux. A touché les poteaux. Allez, Santiago Cordero. De suite, plaqué. On va jouer l'occupation avec Let's Go Rogue. Attention, Raka va tenter. Ah ouh, maintenant le Ruck, Menadi, on s'est fait, on a cherché à, voilà, on a cherché à, à gratouiller cette balle, malheureusement, infructueux. Et on vient à être pénalisé. Oulala, on s'est raté. Est-ce qu'ils vont tenter un molle ? Non. Bon, au final, on ne va pas beaucoup avancer avec la pénalité. Et, allez, on a intercepté cette balle, c'est Pulse. Ah, dommage, Toulaine, on n'a pas réussi. Allez. Ouais, c'est... Allez, on a trouvé l'ailié. Ouh, où est Georges Mollatia ? Ben, prendre un... La biscotte, un carton jaune. Nous, on va... Allez, on touche. Il n'y a pas d'angle, mais... Regardez, on va quand même... Ah, non, on ne va pas la trouver. Aussi, on a de la chance. On n'a pas réussi à la sauver. Tant mieux pour nous. Oulala, Fent qui a bien marché. Ouais, c'est ce que les Gorgs, c'est monté très vite sur lui. Allez, un petit jeu d'avant avec Jefferson Poirot. Allez, maintenant, Kobillas. On sait jouer les piliers avant de... Peut-être envoyer plus au large ou là. On a tapé dans la tête, je crois, d'un de nos joueurs. Il n'y a pas d'un avant, mais ce n'est pas fou, Cordero. Peut-être un peu plus de profondeur. On sent qu'il n'y a pas de profondeur dans nos... Passe, Kobillas. On trouve... Rab, 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 qui a Bristol, évidemment. Ah ouais, ce n'est pas trop... Regarde, là, il faut laisser. Nos joueurs ne se repositionnent plus très bien. Voilà, on va leur laisser le temps. Je rappelle qu'on est quand même à 1 de plus. Il y a un centre en moins. Allez, le retour intérieur. Pour Radra, Radra. Allez, on arrêt, on avance. Allez, let's go. Ah, j'ai tendu de faire une petite passe, mais il n'a pas voulu. On va... Kazo, Kazo, on est à 10 mètres. 10 mètres de l'ambute. Encore des roues qui éliminent sur un pas. Oui, bon, il est beau. C'est l'essai du bonus offensif. Un peu avant la mi-temps. Mais c'était stylé, le prochain. On récupère l'attaque. Il n'a pas le temps. Bon, il passe un peu au travers. Raka. J'ai hâte de voir sur Ubi 22. Tous ces bugs, un peu, qui, on l'espère, seront réglés. Mais parce que le jeu, vraiment, il est proche d'être vraiment ce qu'il faut. Et il manque tout plein de bugs à enlever, en fait. Donc, voilà. Non, non, on est à un essai du bonus offensif. Moi, je pourrais que c'était n'importe quoi. On n'est pas au froid. Allez, j'allibère. J'allibère. Je pense qu'on va essayer de conserver jusqu'à la mi-temps tranquillement. Voilà. Et là, on peut envoyer un touche. On a bien conservé, tranquillou. Bon, on est à un essai du bonus offensif, les gars. Un essai du bonus offensif. 12-0. Oui, il vient de votre amour. On va rejouer l'occupation avec Lesborg. Surtout, ne pas envoyer un touche direct. On a réussi à louber l'arrière. Clermont-toi, mais pas longtemps. Allez, Nance du Quien. Nance du Quien. C'est vrai qu'il est du Queen. Record des roues. Il ne fallait pas lui en laisser beaucoup plus. C'est vrai qu'il est bien arrêté. Pour l'instant, on joue plutôt avec les gros, là, avant de pourquoi pas tenter quelque chose. Attention, là, parce que ce n'était pas le bon choix. Ce n'était pas le bon choix d'aller à l'aile. Parce que, regardez, ça peut se payer vite cher, ça. Camille Lopez, là, passe au pied. Préminence du Quien était en bonne protection. Et là, on peut retrouver Santiago Cordero. En plus, il y aura sans doute les frères Cordero du côté argent. Facundo Cordero qui joue ce soir, si vous le conseillez de le regarder avec excèster. Mais il sera sans doute, c'est le petit frère de Santiago. Il sera normalement aussi avec l'Argentine le week-end qui suit pour affronter la France. Et donc, il pourrait y avoir la paire de frères Cordero du côté argentine pour affronter la France. Allez, on va essayer de faire un petit jeu au pied, mettre la pression. Style de box kick et voilà. Bien, bon. Malheureusement, on ne peut pas faire vraiment un jeu au pied vraiment en cloche. Et la Fente passe pas. Lamera, c'est bien ça, on a réussi quand même avec Radradra. On est à un essai du bonus offensif. L'espoir, il est là. Alors, est-ce que clairement, est-ce que Bordeaux est capable d'aller gagner avec le bonus offensif ce week-end ? Dur, compliqué. Moi, j'ai du mal à... Oh là 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 là. Oh là 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 là. On n'a pas ce qu'à faire. On a envie de tenter la relance. Avec Cordero, mais regardez, on est sur l'O22 maintenant. On a... C'est mal démerdé. C'est mal démerdé. Allez, Duquen toujours en bonne protection. Radradra, on n'a pas réussi à faire la passe. Mais cette fois, si on n'a plus... Blair Connor, on va envoyer loin. Et c'est à la course, à la course. À l'arrière, Claire, monte-toi. Allez. Ah, j'ai essayé d'arriver à être direct en touche. Non, je crois qu'il est très très bien trouvé. Il est très très bien trouvé. Hé, attendez, il faut commencer à lui. On ne l'a pas contré. Je n'ai pas compris comment il s'est retrouvé. Oh, elle est Claire, monte-toi. Il était pas mal dans la réaction. Également. Attention, attention, il faut... Ouais, non. Oh, ça panique, ça panique heureusement. Radradra, costaud pour la maison. Ouh, et Raka qui... Qui fait pas un plaquage. Il met son corps en opposition. Vous allez voir là, Raka. Il se fait laver. Et là. Oh, il nous mette un peu de loin. On va aller en touche, évidemment. Attention, il faut la trouver. Il faut la trouver. On joue avec le feu. On a joué avec le feu tout à l'heure. On l'avait eue. Cette fois-ci, on ne l'a pas eue. Attention, on est à un de plus. Il n'y a pas d'élier, mais... Il manque un élier, clairement. Mais... Là, ça va être difficile. On la récupère. Là, on a envie de tenter quelque chose avec Nance Dukain. Avec dans l'axe. Allez, en tombant. Et Radradra, Radradra peut-il le faire ? Ça va être difficile. Allez, là, on l'a rattrapé quand même. Mais on relance bien. Oh, Jaliber, Jaliber qui met l'autre, qui élimine deux, clairement. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là sur le weekend. Mais... Aïe, aïe, aïe. Il y en a un avant. Pas de... Cobilas. Dommage. Dommage parce que... Ah, la belle relance avec... Avec Radradra. Et puis Nance Dukain, d'abord, dans l'axe. Allez, Laidlaw. Il n'est plus là, il n'est non plus. Allez. On va essayer de la récupérer. Voilà, ça va être difficile. On n'a pas pu... Oh, l'interception, par contre, Jaliber. Allez, allez. Bon, le moll, vous le savez. On attendra de voir sur Rugby 22. Comment ils le font, mais pour l'instant, les molles, que ce soit sur Rugby 20, sur Rugby Challenge. Sur Rugby Champions, pour l'instant, les gameplay des molles, ce n'est pas ça. Allez, la passe, elle est à peu près. Pour cordon, le plaquage légèrement sans ballon. Mais bon, c'est dans le mouvement, donc c'est normal. Par contre, voilà. Là, on aime ce genre de plaquage. Et là, on essaie de mettre la pression. Parce que si on récupère, il y a une vraie occasion d'essai. Deux bonus offensifs. Comme je vous le disais, moi, je pense que... Bon, même si, oui, il n'y aura pas Jaliber et tout, mais... Bon, je pense que Bordeaux a les moyens de gagner à domicile. Mais peut-être pas avec le bonus offensif. En attendant, mais c'est quoi ce que se passe-là ? Allez, Jaliber. Cordero. Ouais, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On recule. Ouais, on essaie de... Ouais, je crois qu'il va... Ouais, je me suis dit, est-ce qu'il y avait moyen de passer sur un petit côté, là ? Parce que si Cordero, il est nul, il est impossible. Bon, on gagne malgré tout, 12-0. Ils ont été dangereux, mais bon, on a été quand même plus solides. Moi, j'espère que ça vous a plu. C'était UBB, clairement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Profitez bien de ce week-end de rugby qui nous attend. Un week-end assez sympa. Merci à vous. Et à très vite. Ah, combien de nations participent à la Coupe du monde de rugby ? 19. Bref, c'est ça, évidemment. Allez, bye-bye. Ciao. Ciao. Ciao.